Alors, je vais vous montrer un petit truc qui vous permettrait de vous sauver du temps lorsque vous voulez sauvegarder des fichiers dans votre Drive à partir d'une navigation sur Internet. Alors, nous sommes sur Internet en recherche sur le cycle de l'eau et quand on se trouve avec des fichiers, soit des images ou des fichiers PDF, on peut les envoyer directement dans le Drive. Voici comment ça fonctionne. Je sélectionne une image ici. Donc, simplement en cliquant droit sur mon image, je peux aller l'enregistrer dans le Google Drive, dans le Drive, soit avec le lien ou le fichier directement. Alors, je vais enregistrer le fichier dans mon Drive. Voilà, c'est fait. Presque fait. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si, par exemple, là, je tombe sur ou je veux un fichier PDF. Donc, ça ne fonctionne pas avec tous les fichiers. Les Word, les PowerPoint, Excel vont se télécharger automatiquement quand vous voulez les ouvrir. Mais avec le PDF, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Alors, voici. Jamais, bon, je ne trouve pas un PDF facilement. Il y en a un ici. On le voit ici qui est indiqué PDF. Mais si je veux trouver plus de PDF, je peux aller dans une recherche avancée spécifier le type de fichier que je veux. Donc, des PDF. Je fais une recherche. C'est que là, de l'eau, que des PDF apparaissent. Donc, je vais prendre celui-là. Pour l'exemple. Et vous voyez, donc, on est dans une situation où on voit le fichier en ligne. On est en ligne. Donc, le fichier fait 26 pages quand même. Et on a ici des petits symboles, dont celui du téléchargement. Donc, le replay, ce qu'on a souvent, c'est de télécharger comme ceci dans l'ordinateur. Puis ensuite, d'aller le chercher dans nos téléchargements pour le mettre dans le Drive. On n'a pas besoin de faire ça dans le cas ici. On va tout simplement cliquer sur l'imprimante. Et vous voyez ici la destination. Donc là, c'est déjà enregistré dans le Drive. Mais si ce n'est pas présent, vous pouvez tout simplement aller la chercher comme ceci dans la liste. Enregistrer dans le Drive. Voilà, comme ça. C'est comme si on imprimait dans le Drive. On va aller vérifier. Dans notre Drive, que nos documents, que nos fichiers sont bien là. On va aller dans les fichiers récents. Et voici, donc, j'ai mon PDF, cycle de l'eau, et mon image également qui est là. À partir de là, on peut s'assurer d'aller les classer dans les bons dossiers. Et voilà! Merci. 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 Merci.